...par le jury de cette 48e édition, présidée par Arnaud Despléchins. Merci de les accueillir avec moi, s'il vous plaît, Jean-Paul Siverac, Pierre Deladonchon, Léa Drucker, Sophie Le Tourneur, Alex Lutz, Yasmine Cadre, Marine Vax, et le président du jury, Arnaud Despléchins. Bienvenue, merci de toute la sur Canabéga. Bienvenue. Bonsoir à vous tous, et si monsieur le président veut bien... ...place à mes côtés. J'ai eu très peur que mon texte ne soit pas là. Ils sont très forts au coulis, ne vous inquiétez pas. Ils sont très forts. Comme tant d'entre nous sur cette scène ou dans la salle, c'est le cinéma qui m'a, en quelque sorte, accordé avec la vie. La passion des films, et parmi tous les cinémas du monde que je peux aimer, des films américains encore et toujours, cette passion a été récompensée quand Bruno Bardem a offert la chance de faire partie de ce jury à Deauville. J'ai adoré être ici. Ce fut avec une joie et un appétit enfantin que chaque jour, nous tous, dans le jury, nous avons découvert la sélection de 2022. Je veux remercier chacun des membres du jury pour la générosité de vos regards. Ils m'ont enseigné. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui dit, début de la citation, « Vous me dites, amis, que des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter, mais toute vie est lutte pour les goûts et les couleurs. » Fin de citation. Ce qui est merveilleux avec le cinéma, c'est qu'il fait naître une discussion libre et infinie entre tous ses spectateurs à égalité, vous ou nous. Alors, finie le suspense, après nos discussions aussi pleines, voici le palmarès que nous avons dessiné ensemble. Léa ? Alors, attendez, attendez, juste avant. Il me semble qu'on allait commencer avec Alex et Sophie, si vous me permettez. Oui, oui, on fait dans notre sens. Assez-vous, vous allez venir plus tard. Alors, Alex, ça va, c'est l'intro. Alors, Alex, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir vers moi et Sophie, le tourneur, venez, venez. Merci beaucoup. Et il y a Marie qui vient avec nous aussi, alors venez. Eh bien, bonsoir, c'est très impressionnant. Je voulais un petit mot pour, juste avant, saluer ces salles remplies tous les jours à des horaires incroyables et ça nous donne énormément d'espoir pour le cinéma et la salle de voir ce festival avec le public présent. Dans des salles où on peut dire plus de mille, c'est totalement invraisemblable. Donc, merci à vous. Alex is saying how it gives them so much hope to see such a big cinema filled every day for every screening. It gives them a lot of hope. Alors, un peu plus haut, le jury de la critique a parlé de comment on recevait les films qui étaient une sélection absolument exigeante et merveilleuse. avec, on était remué parfois, on était ensoleillé parfois, on partait plus assombris parfois, on pouvait en débattre ensemble. C'était très fort. Et donc, pour ce prix du jury, pour un film qui, alors malgré la violence du sujet du film, par le regard implacable de sa réalisatrice, Jamilak, qui, par chacun de ses choix, nous livre cette violence dans une chronologie et un mécanisme aussi simple que tout à fait insoutenable. Et surtout, surtout, c'était important pour nous tous, c'est ce qui nous réunissait énormément sur ce film, surtout. Et surtout, pour la justesse inouïe, sensible, épidermique, immensément incarnée de son actrice principale, Lily Mac... Alors, Inerly, qui, en un film seulement, s'est ici nous montré toute la puissance de l'interprète qu'elle est déjà, incroyablement engagée pour le film qu'elle porte. Alors, nous sommes donc heureux de remettre le prix du jury à Palm Trees and Power Lines. Palm Trees and Power Lines, would you please welcome director Jamie Zagg. Jamie, we're here tonight in the real business. for two actors, Lily McInerney and Jonathan Tucker. Jamie, is ici avec ses petits comédiens, vous avez vu à l'instant, Lily McInerney et Jonathan Tucker. Jamie, qui a également co-écrit le scénario de ce premier long métrage, Palm Trees and Power Lines, the Jury Prize. Welcome Jamie. I was not expecting this, so I don't know what to say. I'm so honoured to be here and I'm unbelievably honoured to be presented with this award. I think that sometimes people can be afraid of the themes that this film deals with, and so when it's honoured in a way like this, I feel like it's being validated, you know, that we shouldn't be afraid of telling these types of important stories. And I also just want to say to my actors, Lily and Jonathan, if you've seen the film, you've seen their incredible performances, and really, you know, what is a director without their actors? And I want to thank them both for devoting themselves entirely to their roles, to me, and to the film. Thank you so much. Thank you, Jamie. Thank you for what you say. Avancez-vous si vous fait. Jamie, comment on a look for it. So, Jamie nous disait, en fait, elle n'attendait pas du tout de faire passer fris. Elle est tellement honnée et touchée, parce qu'elle trouve que parfois, on a peur des thèmes qu'ils ont abordés, comme dans ce film. Donc, pour elle, c'est vraiment quelque chose d'important que ça soit validé. Ça lui dit qu'il ne faut pas qu'on ait peur de ce genre de thème dans les films. Elle dit un grand merci à ses acteurs, Lily et Jonathan. Elle dit que qu'est-ce que c'est un réalisateur sans ses acteurs. Donc, vraiment, elle leur dit un grand, grand merci du fond de cœur. Encore une fois, on les félicite, Jamie Dack, la réalisatrice de Palm Trees and Powerline. Merci.